Un mardi de commémorations et de mobilisation nationale. L'appel à la grève dans les lycées professionnels a été très peu suivi en Guadeloupe. A peine deux petits piquets devant les lycées du Moule et Port-Louis. Et c'est donc par voie de conférence de presse que le SNES-FSU a souhaité s'exprimer. Un soutien à la journée de mobilisation pour sauver la filière professionnelle. Parmi les revendications, la revalorisation des salaires et plus largement, les retraites, la fonction publique et le droit de grève. On écoute Laïdi Banadou, co-secrétaire académique du SNES-FSU. Il est interrogé par Édith Golabkamp et Ludovic Guédu. Le véritable problème là-dessus, c'est ce que fait Macron depuis le début sur l'éducation. Ce sont des économies. Si on a l'objectif d'envoyer plus d'élèves en stage en entreprise, c'est surtout pour pouvoir supprimer des postes de PLP, c'est-à-dire d'enseignants au lycée professionnel. Les enseignants au lycée professionnel ont une technicité, une professionnalité très forte. Une partie d'eux sont déjà issues du monde de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? On va simplement les mettre à la porte. Il faut savoir que Macron a parlé indirectement de reconversion. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Et l'objectif, c'est vraiment de supprimer des postes. Réformer, comme veut le faire Macron, le lycée professionnel, en dénonçant une équation entre le lycée professionnel et les besoins des professionnels, c'est un faux truc. Le véritable truc, ce sont l'augmentation des salaires. C'est ça que demandent les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada